Des œuvres d'art ont été exposées dans la Meuse. Un salon des amateurs d'art s'est tenu durant ce week-end de Pâques du 16 au 18 avril à Ligny-en-Barrois. Divers œuvres ont donc été présentées. Pas forcément que des peintres, mais on a aussi des gens qui travaillent le verre, qui travaillent le bois, qui travaillent le métal. Et c'est de pouvoir permettre soit à des professionnels de pouvoir présenter leurs œuvres, soit à des amateurs qui tentent à devenir, pourquoi pas, professionnels. Des nouveaux artistes sont pour la première fois venus exposer dans la commune meusienne. Progresser, je ne sais pas, en tout cas perdurer, changer, évoluer. Des nouveaux artistes qui viennent se greffer, certains qui arrêtent d'exposer, des gens qui se lancent. Si vous vous baladez, vous verrez qu'il y a des jeunes femmes de 14-15 ans qui sont là avec nous. 54 exposants qui viennent de toute la région et qui se sont donc rassemblés le temps d'un long week-end. Les objets exposés pouvaient être des tableaux, mais aussi des sacs faits-main. Coup de récupération, de canettes, de capsules de canettes, et puis du café, des capsules de café. Mailles sur terre cuites, de deux façons différentes, dans un four traditionnel, ou bien une cuisson raccou qui est plus spéciale. C'est ce qui donne le rendu noir et blanc, éclaté. Cinq aquarelles, les quatre qui sont là, la verticale là-haut, et puis les personnages qui sont là en brou de noix. Les visiteurs sont d'ailleurs ravis de cette sortie durant le week-end de Pâques. On vous pose tout ce qui est artistique, et là ici quand même, on est bien servi, il y a un petit peu de tout. Bijoux, vitraille, marqueterie, bois, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est très bien, très joli, très diversifié, et très agréable à regarder. Je viens tous les ans, parce que je fais de la peinture aussi, et que voilà, donc j'aime bien voir mes copines qui exposent aussi, parce qu'il y en a quelques-unes. Un 23ème salon qui a réjoui les organisateurs, le 24ème est déjà prévu pour l'année prochaine. Rendez-vous donc en avril 2023 pour le prochain salon. Sous-titrage ST' 501